Romain 12 Je vous exhorte donc mes frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, donc on a vu comment Paul, qui n'avait jamais été à Rome avant d'écrire cet Épitre, va avoir vent de cette église de Rome. Il a appris que cette église avait une foi assez grande, une foi renommée. Il a entendu dire que ses frères et sœurs aimaient le Seigneur. Et puis bon, il va leur écrire, parce que c'était son appel en tant qu'apôtre d'encourager les églises, de les fortifier. Et il va recevoir de Dieu que ces chrétiens vivant à Rome allaient se conformer au modèle de l'église romaine, de la religion romaine. Ils allaient utiliser l'église romaine, la religion romaine, le mitraïsme, tout ça pour soi-disant servir le Seigneur. Ils allaient copier ce modèle pour gagner le monde. Et Paul dit non, il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Et comme on l'a vu, Rome à l'époque avait les plus grands bâtiments, les bâtiments les plus beaux. Des grandes cathédrales qui étaient dédiées à des divinités. Et il y avait des prêtres, tout ça. Il y avait César qui était considéré comme un dieu. Il était en même temps un roi temporel et une autorité spirituelle. Et on l'appelait le pontife, le souverain pontife. Et là, Paul dit non, il ne faut pas copier toutes ces choses-là. Il ne faut pas imiter ces pratiques. Et donc comme on l'a vu, il y avait l'empire romain, l'empire politique. Il y avait aussi l'empire spirituel, le côté religieux. Et on va prendre Daniel chapitre 2. Il est question, dans Daniel 2, de la vision du roi Nébuchadnezzar. Merci Seigneur. Le roi Nébuchadnezzar, voire roi de Babylone, fait un rêve. Et il se réveille et il oublie. Il convoque les mages, tout ça, les magiciens. Il leur demande de lui trouver son rêve. Et non seulement de lui trouver son rêve, mais de lui fournir son interprétation. Alors, bien sûr, ces gens étaient choqués. Ils ont dit, mais non, on ne peut pas le faire, en gros. Et Daniel va arriver. Il va demander à ce qu'un délai lui soit accordé. Il va prier le Seigneur à Dieu pendant la nuit. Il va lui donner son interprétation. Et qu'est-ce que Daniel dit au verset 31 ? Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue, dont la splendeur était extraordinaire, était debout devant toi. Et son apparence était terrible. La tête de cette statue était en or, très fin. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en quoi ? En fer et en partie en argile. Voilà. On s'arrête là-bas. Est-ce que je voulais... On fait pause là, deux secondes. Donc, vous voyez, ici, vous avez deux choses. Je vous ai dit hier que le monde est bâti sur deux fondements. Le fondement politique et le fondement religieux. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. Dans toutes les nations, vous allez trouver des politiques et des religieux. Et les deux vont ensemble. En Asie, vous allez trouver l'hindouisme, le shintoïsme, tout ça. Vous allez trouver le bouddhisme. Et souvent, les prêtres de ces religions ont aussi, n'est-ce pas, des accointances avec des autorités. Voilà. Ils sont reçus en grande pompe, comme le Dalai Lama, comme en Chine aussi, avec leurs religions. Pareil, les autorités voient que les religieux, avec beaucoup de respect, au Japon, l'empereur est considéré à la fois comme le roi du pays et l'incarnation de la divinité. Voilà. Et en France, en Europe, vous avez la papauté, tout ça. Et en d'autres pays, vous avez, bien sûr, d'autres religions. Voilà. Donc, si vous regardez, bien, partout, partout, il y a ces deux fondements. Voilà. Donc, vous avez la statue. Voilà. Les pieds, en partie, on nous dit, il y avait quoi ? Le fer. Et de l'argile. Voyez ? Donc, vous avez, ici, la politique, la religion. L'argile, c'est la religion. Pourquoi ? Parce qu'avec de l'argile, ils fabriquaient les statues, tout ça, là, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et vous vous rappelez, dans Genèse 11, ils ont dit qu'avec de l'argile, ils allaient faire quoi ? Faire des briques pour construire la tour. Vous vous rappelez, non ? Voilà. La tour représentait quoi ? Ben, la religion. Voilà. On va le nous prendre rapidement. Genèse, chapitre 11. Et je vais le lire pour vous, là. Alors, toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant par-dessus de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéère où ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit d'argile. Et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Voilà. Donc, vous voyez bien que dès le commencement, nos ancêtres se sont servis de l'argile. De l'argile pour bâtir leur ville et pour bâtir leur tour. Vous voyez ? Donc, dans les Écritures, l'argile représente toujours la religion. Voilà. Donc, on voit bien que Babylone, ici, parce que la statue, là, c'est vraiment, dans son ensemble, c'est Babylone. Bien sûr, il y a plusieurs, il y a Babylone, il y a eu les Mèdes, tout ça, les Perses. Il y a eu la Grèce, comme vous le savez, et Rome. Mais globalement, ces quatre royaumes représentent en gros Babylone. Voilà. Et on retrouve cela dans l'Apocalypse, la femme dont il est question, qui est la mère. Vous voyez ? C'est la racine, la source de toutes les abominations de la terre et de la terre. Donc, vous voyez ? Donc, le fer et l'argile. Et on nous dit que cette statue avait deux jambes et, bien sûr, deux pieds. Et ces deux pieds étaient une partie en fer et une partie en argile. Et on sait bien que ces deux jambes représentaient l'Empire romain. Donc, vous avez cette jambe qui représentait l'Empire d'Orient. Et celle-ci, Occident. Donc, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Donc, l'Orient et l'Occident. Et dans l'histoire, c'est prouvé également. Et l'Empire occidental, l'Empire romain occidental s'est écroulé, comme on l'a vu, le 4 septembre 476, après Jésus-Christ. Et l'autre jambe, l'Empire oriental, va s'écrouler en 1453, d'accord ? Après Jésus-Christ, donc longtemps après. Et lorsque les Turcs vont prendre Constantinople, tout ça, enfin bref. Enfin, l'histoire, c'est juste pour nous rappeler. Maintenant, vous voyez, donc, et ces deux choses se sont mises ensemble, la religion et la politique. L'argile et le fer. Vous voyez ? Et regardez ce que Daniel 2 dit, plus loin. Il dit, au verset 40, « Puis il y aura un quatrième royaume, donc bien sûr la Rome impériale et ensuite le monde, le gouvernement mondial, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ainsi il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et quant à ce que tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile de potier et en partie en fer, c'est que ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer avec l'argile de potier. Et comme les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêler avec l'argile de potier, c'est qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 17, pour vous montrer qu'ils ne vont vraiment pas s'allier, ils ne vont vraiment pas se mettre ensemble. À un moment donné, ils vont se mettre ensemble, mais ce sera une fausse unité. Nous sommes dans l'Apocalypse 17, verset 15. « Puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée. » Vous voyez ? À un moment donné, ils vont se mettre ensemble, mais à un moment donné, ils vont se haïr. « La rendront désolée et nue, la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît et de former un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Ici, l'argile, c'est la femme d'Apocalypse 17. C'est la religion mondialiste, la religion de l'antichrist. Vous avez toutes ces églises où Dieu n'est plus glorifié, où Jésus-Christ n'est pas glorifié, n'est plus glorifié, où il n'a jamais été glorifié, où l'évangile n'est plus au centre, où la vérité n'est plus proclamée. Vous voyez ? Où c'est l'homme qui est au-devant, comme on l'a vu dans Romain 1. Ils vont remplacer le créateur par la créature. Ils vont servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni étonnellement. Donc c'est pour ça que vous avez toutes ces photos des pasteurs, leur Facebook avec leur poster, avec tout ça là parce qu'ils se mettent en avant. Et avec ces panneaux d'annonces et ces publicités, tout ça là, ces affiches, c'est l'homme, 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 l'homme. Donc Dieu n'est pas dans tout ça. Là c'est l'argile, vous voyez ? Ça c'est la religion, c'est cette femme, c'est Babylone religieuse. Et voilà, c'est l'église romaine, comme on l'a pu voir avec toutes ces traditions. Et là ici vous avez la bête, vous voyez, sur laquelle la femme est assise. Et comme Daniel a dit, l'unité qui va afficher ne sera qu'une unité de façade. Et à un moment donné, ils vont se détester. Et c'est exactement ce que Jean va recevoir longtemps après Daniel. que la bête va haïr la femme, donc l'antichrist va haïr la femme. Alors si vous avez la bête, vous avez l'antichrist ou l'anti-messie. Voilà, vous voyez ? C'est le gouvernement mondial. Voilà. Et on est dedans. Vous voyez ? L'Empire romain, ses deux jambes étaient cassées. Se sont écroulées, les deux jambes. Et qu'est-ce que Jean va voir dans Apocalypse 13 ? On le connaît, ce passage. Et qu'est-ce qu'il voit ? Longtemps après que cette statue soit détruite, renversée. Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ces cornes dix diadèmes, et sur ces têtes de nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc ça, c'est la Grèce, tout ça. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ça, c'est bien sûr l'URSS, dont le symbole est l'ours. Mais c'est aussi, n'est-ce pas, l'Iran. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et tout ça, là, c'est Babylone. Mais le lion, c'est aussi l'Angleterre, dont l'emblème est le lion. Vous voyez ? Et l'Angleterre, la reine d'Angleterre, c'est elle qui gère aussi le monde. Elle fait partie des gens qui gèrent le monde. Parce qu'elle gère aussi les US. C'est parce que les Anglais, les Irlandais ont beaucoup émigré aux Etats-Unis. Et la plupart des présidents anglais et américains sortent de l'Angleterre ou d'Irlande, pour votre information. Et l'Angleterre a des colonies partout, plus que la France. Voilà. Le Canada est sous l'autorité de la reine d'Angleterre. L'Australie également. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette grande puissance. C'est le lion. Et Jean dit que cette bête avait une tête blessée, à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. La guérison ici, c'est la restauration. N'est-ce pas ? Thérapeute, la restauration, le rétablissement. Jean dit que cette bête va être restaurée. Et c'est le cas déjà depuis. Donc, on voit bien que, quand cette bête va être blessée, le 4 septembre 476, dans sa partie occidentale, ça s'écroule, blessée. Et l'autre partie de la jambe va s'écrouler en 1453. Voilà. L'Empire oriental va s'écrouler. Là, plus d'empires, plus de bêtes, plus rien, plus de statues. Mais bien avant, quand cet empire va s'écrouler, le 4 septembre 476, officiellement, un autre empire va être restauré. Comme Jean l'avait vu. Cette bête n'a pas été restaurée là, 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 comme on l'a cru avec l'Union Européenne. Cette bête a été restaurée tout de suite après l'écroulement de l'Empire romain, de l'Empire avec les Césars. Tout de suite, il y a eu d'autres Césars spirituels, donc la papauté. Donc c'est le cas. Restauration. Cette église mondialiste, justement, c'est pour ça qu'on dit l'église catholique universelle. Voyez ? Donc qui implique tout le monde. Donc les protestants, même si à un moment donné, ils sont sortis avec Calvin, Luther, ils sont revenus parce qu'il n'y a qu'à voir les doctrines qui sont, n'est-ce pas, propagées là-dedans. Dedans. Alors cette femme a récupéré ses enfants. Et comme on l'a pu le voir. Alors que Paul avait dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. Voilà. Et le Seigneur a brisé la Rome impériale, l'Empire romain, le Seigneur a renversé cet empire. Et voilà que ceux qui se réclamaient de ce Dieu, n'est-ce pas, ceux qui se réclament encore de ce Dieu vont imiter le fonctionnement de ce royaume, l'organisation de ce royaume. Voyez ? Donc vous avez même, ils ont imité aussi l'armée de ce royaume, l'armée romaine. Et vous avez, par exemple, comment dire, la police vaticane, qui est composée essentiellement de Suisses. Vous voyez ? Donc c'est l'Empire romain, en fait. Quand vous regardez bien les grandes bâtisses, tout ça, les grandes cathédrales, c'est l'Empire romain. Et voilà. Et c'est cette religion, c'est ce système qui va alimenter les églises, soi-disant chrétiennes, avec des doctrines, comme je vous ai dit. Donner des enseignements avant le baptême, comme la plupart des églises le font aujourd'hui. Même évangélique, même dites indépendantes. Eh bien, pourquoi ? Ça vient d'où ? Ça vient de l'église catholique. Donc le fait de faire ça, là, ça se rend compte, ils abreuvent, ils têtent la femme d'Apropole XVII. Vous voyez ? Pourtant, ils disent, là, on n'est pas religieux, tout ça, mais ils têtent. Le Seigneur a dit, allez et faites des nations de disciples. Vous faites des nations de disciples. Allez, prêchez l'évangile. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et si quelqu'un croit, on le baptise et ensuite on l'enseigne. Mais c'est l'inverse. On veut enseigner alors que les gens ne sont pas encore convertis. C'est comme si on disait à une femme enceinte, l'enfant que tu as dans ton ventre, on doit d'abord le nourrir avant de le sortir. On le sort et ensuite on le nourrit. Vous êtes fatigué ? Je vois des gens qui dorment. Vous voulez qu'on arrête un peu, là ? Non. Ça va ? Tu veux de l'eau un peu ? Ça va ? Amen. Tu repars demain ? C'est demain ? T'as repoussé. Waouh ! Que Dieu soit béni. Et là, parce que je me disais... Donc, voilà comment ça se passe. Daniel avait tout. Dieu nous a déjà tout donné. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été avertis. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Voilà pourquoi. Vous voyez ? La politique est rentrée dans les églises. La politique est rentrée dans les églises. La politique. Même les églises disent indépendantes. La politique est rentrée. Au lieu de dire la parole, la vérité aux gens, on caresse. Parce que c'est ça, la politique. C'est l'art de promettre des choses aux gens qu'on ne peut pas réaliser. C'est l'art de vouloir plaire aux gens. D'accepter de se faire applaudir. Vous voyez ? Alors qu'on leur dit des niaiseries, des histoires. Voilà. Et bien, c'est ce qui se passe avec vos bishops. On fait des séminaires. Les gens viennent. On leur fait du bien. Et puis... Ah, ça serait, il est gentil. C'est pas mal, en tout cas. C'est pas mal, la prédication, là. Vous voyez ? La politique, tout simplement. Il n'y a plus cet évangile, là, qui cogne, là, qui serre, là, tout ça, là, ou qui secoue les gens, tout ça. Voilà. Paul pouvait dire, je viendrai avec le bâton pour mettre de l'ordre, tout ça. Il n'y a plus tout ça, là. C'est rare. Parler comme ça, il n'y a pas l'amour. Ils sont en colère. Il est en colère. Il est charnel. Tout ça. Il est cassant, tout ça, machin. Voilà. Parce qu'eux, ils ont été habitués à ce qu'on les caresse dans le sens du poil. Quand on vient, on dit, plus personne ne va chanter, là, mes amis, là, avec le micro, là. Tout le monde chante comme la parole. Oh, mais quand même, on a des grâces. Non, c'est fini, tout ça, là. Vous voyez ? Je dis, mais ce n'est pas normal. C'est fini, parce qu'on aime trop le micro, effectivement, comme je le dis, voilà. Il n'y a qu'à voir. Moi, je vois les frères et soeurs, ils ne veulent pas bouger le micro. Enlevez-leur un peu le maïs, là, tu vois, ça va être compliqué, là. Seigneur, vous voyez, parfois, on rigole, mais ça rentre. Voilà. Enlevez-leur les titres, là. Vous allez voir. Quelqu'un qui se convertit, il n'est pas nommé pasteur, il est simple. On le nomme pasteur, il devient lourd. Pour le déplacer, c'est compliqué. Il prend 400 kilos d'un seul coup. Vous voyez ? C'est ça, c'est tout ça, là. C'est-à-dire, avec l'argile, là, ils sont collés. Comme ça. Voilà le bruit que ça fait. C'est ce qu'ils ont dit. L'argile, c'est le ciment. Vrai ou faux ? Mais les gens sont cimentés comme ça. Le Seigneur, ça, c'est Babylone. Le Seigneur, maintenant, ici, là, dans cette organisation diabolisée, là, les gens sont attachés les uns les autres par le ciment, par l'argile, avec l'argile, la religion. C'est-à-dire, la politique se sert de la religion pour manipuler. Et quelqu'un, un philosophe, a vraiment raison, Karl Marx. L'opium du peuple, c'est la religion. Voilà. Il y a eu vu tout ça, même s'il n'était pas converti. C'est exactement ça. C'est-à-dire, la femme, elle est assise sur la bête. La bête, c'est l'antichrist, c'est la politique. Soutient la femme parce qu'elle accomplit des projets, les mêmes dessins que la politique. Vous comprenez ? C'est pour cela que, dans beaucoup de pays, les prédicateurs, les pasteurs, ils sont au service des politiques. On les finance et ils vont calmer les, n'est-ce pas, velléités, n'est-ce pas, matériels, financiers du peuple. Les révoltes. C'est comme ça que ça se passe. Vous devez le savoir. Ben oui. Dès que tu deviens influent avec la prédication, on vient te voir. Bon, homme de Dieu, je suis un homme politique, je suis le maire de la ville, on va soutenir ton projet. Ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Et puis, ils font des photos avec des maires. Vous voyez comment ils sont, ils sont des bishops, là. Ils sont tous contents, ils sont tous contents avec le présent, photo, machin, tout ça. Je dis que ce n'est pas un péché, mais je veux dire, il ne faut pas non plus comment ça vouloir s'en glorifier. Mais malheureusement, ils se font avoir. Bon, ben, ils financent. On finance, on va construire ton bâtiment. Alléluia, on te donne un terrain. Oh, magnifique. On contrôle ce que tu dis. C'est comme ça. Maintenant, si tu dérapes, c'est comment ? Non, en fait, on va, ça va. L'homme politique va venir faire son discours, présenter son projet politique, tout ça. Un jour, un frère, travaillant dans une grosse banque congolaise, ici à Paris, il venait me voir. On était à Savigny, une grande assemblée comme ça. Il venait me voir, il me dit, voilà, bien quand même que je distribue les traités de tract de la banque. Et comme ça, les frères, ils peuvent abonner à la banque. Je lui ai dit, non, ici, là, jamais, vous pouvez garder votre argent là-bas. Vous n'allez pas faire vos politiques ici, là. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que vous allez entendre les lois qui sont votées pour que des pasteurs maintenant aient leur diplôme théologique. Pour que des pasteurs maintenant aient des cartes pastorales. Si tu n'as pas une carte pastorale, c'est comme ça que ça se passe. Il faut le diplôme théologique parce que dans les 16 écoles théologiques où on envoie ces pasteurs qui ont le feu, qui commencent à déranger un peu, on les mate, on les ordonne, n'est-ce pas, l'idéologie babylonienne. On leur inculque cela. C'est comme ça que ça se passe. On les formate comme à la maternelle, de la maternelle jusqu'à la fac. On formate les gens pour être des acteurs, des gens qui vont faire agrandir, faire avancer le système. Voilà. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, ne sois plus à la tête d'une église locale parce que tu finis par te compromettre si tu ne sors pas de là. Des réunions, des rassemblements, après chacun repart chez lui. Ah non, 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 je ne me cherchais pas. Non, non, non. Ah non, non, frère, il faut absolument que ce soit toi qui touche, qui me touche. Non, 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 non. Tu viens pour la prière, n'importe qui qui a l'Esprit peut prier pour toi. Pas seulement moi, parce que je ne suis pas le déposateur de la guérison. C'est ça qu'il faut. Il faut que les gens... Vous voyez ce que je veux dire ? Alléluia ! C'est ça qu'il faut que les chrétiens comprennent. Parce que si tu ne veux pas, à cause de la pression des chrétiens idolâtres, les pasteurs finissent par céder. Dieu ne te dit pas d'imposer les mains à la personne. Toi, tu imposes les mains parce que la personne nous dit c'est toi, toi, toi. Et si tu es dans la désobéissance, comme tu es dans la désobéissance, tu ne vas pas te protéger. Tu poses ta main, tu attrapes la maladie de la personne. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. L'applicateur est tombé, il est mort. Ce ne sont pas les autres qui doivent te dicter. C'est le Dieu qui se sert de toi. Qui doit te dire, prie pour telle personne, prie pour un tel. Pour un tel, laisse les autres prier pour la personne. Vous avez déjà vu un malade qui vient à l'hôpital et qui dit maintenant, moi je veux que ce soit tel... Le chirurgien dit ok, nous sommes une organisation. Eh bien, il y a des gens compétents qui vont s'occuper de ton ton cas. Voilà. Ah non, 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 moi je veux absolument tel infirmier. Vous avez déjà vu ça ? Quand on est dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, non ? Pourquoi vous voulez nous imposer des choses comme ça ? Non, moi je veux absolument que ça, on va faire un churin, que ça, machin. Dieu dit, le frère churin, ce n'est pas lui qui décide qu'il va être guéri, qu'il ne va pas être guéri. C'est un instrument comme n'importe quel instrument. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça. Le problème c'est que quand on est ici cimenté avec l'argile là, on ne veut pas changer, on est comme ça, comme ça. C'est pour ça qu'il faut une réforme, il faut une rééducation de ceux qui se disent enfants de Dieu. Je vous dis. Élysée, Géasi, travaillaient ensemble, n'est-ce pas ? Ils travaillaient ensemble. Nahaman quitte son pays. Bou, 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 parce qu'on lui a dit là-bas il y a un grand prophète. Il y a eu beaucoup d'or. Il dit avec mon argent, ce monsieur va même poser les mains. Dieu a vu le danger pour son serviteur Élysée. Dieu a vu la séduction. Élysée qui n'a jamais vu autant d'or. Dieu dit si, il faut que je le protège. Il dit ne bouge pas de ta chambre. Reste dans ta maison, ne sors pas. Tu es à la retraite forcée, retraite de prière. Le gars arrive, général, tout ce que tu veux, grand homme, tout ça là. Il dit, je vais voir le prophète Élysée. Il dit, il va le voir. Il dit à Géasi, il va le voir. Dis-lui qu'il aille se laver sept fois là-bas. Le gars dit, chez nous il y a beaucoup d'eau. Pourquoi il ne sort pas lui-même ? Voilà un idolâtre. Parce qu'il a suivi les enseignements sur Youtube. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous voulez que je parle ? Vous allez me dire, mais il nous enseigne ? C'est l'enseignement. Je vous montre le comportement des gens qui sont dans Babylone. Il dit, non, mais chez nous il y a quand même plus d'eau, tout ça. Et j'aurais pu me baigner là-bas, tous me baigner plusieurs fois. Mais lui il me dit d'aller me laver dans le jardin sept fois, tout ça. Mais alors quand même, il ressort là. Tout est énervé. Heureusement qu'il était bien entouré. Il faut toujours s'entourer des bonnes personnes. Ses serviteurs lui disent, mais quand même, notre père. Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire, non ? Fais-le. Le gars il part, il se nettoie, il se lave. Sept fois, guérit. Il revient pour voir Élisée. Élisée est toujours enfermée. C'est Géasi qui gérait l'affaire. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas de ça. Ils lisent cela, ils lisent la Bible, ils disent, c'est écrit, on est chrétien. Chrétien par rapport à ce livre, oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'appliquer ? Frères, sœurs, ceux qui tuent les enfants de Dieu, ce sont d'autres chrétiens. Je vous dis la vérité. Parce qu'on ne veut pas être membre de l'Église du Seigneur, on veut être membre de la Babylone. On veut y rester. Quand la vérité vient, quand Dieu envoie ses serviteurs, ses servantes, ses prophètes, son peuple, vous tous qui aimez le Seigneur, des gens vous disent, non, on ne veut pas. On ne veut pas. Nous, on veut que Dieu fasse ce que nous lui demandons. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ils se sont conformés. Ils ont dit, comme l'Empire s'est écroulé, nous, on va en profiter. Le pape devient le César. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, parce que Christ a souffert, pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, pour qu'on soit des prêtres. Un prêtre est enchanté. C'est pour cela que, personnellement, par rapport aux assemblées, l'Église, je ne veux pas tout le temps y aller. Pourquoi ? Même quand j'y vais, parfois, quand des gens me font signer, viens me prêcher. Non, non, pas du tout. C'est vous, gérez. Je vous laisse, gérez. Pourquoi je veux ? Je vais forcément prêcher parce que je suis là. Non. Je ne veux pas, de par mon appel, vous empêcher, vous, prêtres du Seigneur, d'exercer aussi votre service. Vous comprenez ? Non. Maintenant, si vous ne comprenez pas cela, parce que Babylone vous dit, si vous êtes prédicateur, prêchez du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est votre Église. Et les autres, ils font quoi ? Ils s'asseyent et ils vous écoutent. Et à la fin, c'est pour quoi faire ? C'est juste pour que vous les impressionniez ? Après, ils vous acclament et vous mangez les acclamations ? Et après ? Vous êtes prêtres par rapport à quoi, alors ? Dites-moi. Et ceux qui chantent, on leur dit, vous avez une belle voix, tout le monde vous connaît ? Pareil, ne laissez personne d'autre chanter. Donc ce qui fait que vous allez avoir une réunion de 3 heures de temps, 2 heures de temps, et ce sont les mêmes personnes qui vont chanter. Dites-moi maintenant. Et vous, tous les chants que Dieu vous donne, tout ce que vous recevez comme chant, vous en faites quoi ? Est-ce qu'on doit encore rappeler ces choses-là à tout le monde ? Non. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre ? C'est parce que l'esprit de Babylone est tel que, c'est dans les eaux, c'est là, là. Pourquoi les gens ne comprennent pas que quand ils se retrouvent comme ça, ils peuvent commencer à chanter ? Il y en a qui commencent à comprendre ça de plus en plus, ils peuvent chanter simplement. J'ai un cantique, je l'offre au Seigneur. J'ai une autre personne, un cantique, et on se laisse guider. Voyez ? On est prêtres. Mais on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Pourquoi les chrétiens qui sont malades ne peuvent pas aller voir d'autres frères et sœurs pour demander de la prière, par exemple ? Pourquoi cherchent absolument un prophète, un apôtre, les gens qui sont en vue ? Parce qu'ils sont idolâtres. Il faut dire les choses, même si ça choque. Il y en a qui sont ignorants, ok, mais quand on leur explique, ils comprennent. Parce qu'en mettant ta foi en Dieu, peu importe le frère ou la sœur qui va prier pour toi, si c'est un enfant de Dieu, tu peux avoir ta guérison. Moi, j'ai demandé parfois aux enfants, aux enfants, deux ans, trois ans de prier pour moi, ils m'ont imposé les mains, ils m'ont repris, j'étais guéri. Vous voyez ces enfants faire des vidéos pour aller témoigner ? Hein ? Que j'ai imposé les mains, il y a eu un miracle, tout le monde va chercher cet enfant-là ? Le problème, c'est que c'est là-dedans. Babylone, là, c'est là-dedans. La religion, c'est d'abord là, c'est là. Quelqu'un peut physiquement quitter Babylone, physiquement, mais au niveau de son comportement, il est toujours dedans, fond dedans. Il y a qu'à fois, quand je dis aux frères, c'est même des pasteurs chez nous, je dis, mais donnez l'autonomie, disparaissez un peu. Laissez un peu ces églises, cette église-là où tu as géré, que tu as géré pendant cinq ans. Laisse un peu là, oublie un peu là. Reste même un mois, deux mois, tu vas voir. Mais, c'est qu'il y a du mal, par exemple. On a du mal. Parce que, je vous dis, on se connaît. C'est difficile. Parce qu'on se dit, ça va se casser. Si ça se casse, c'est que ces gens n'étaient pas chrétiens. Donc, c'est une grâce pour toi, parce que tu es libéré de l'idolâtrie. Je demandais à un prédicateur de prendre des vacances, parce qu'il commençait un peu à partir en vrille. J'ai appris aujourd'hui qu'il était toujours là. Donc, je demandais à un autre ancien de venir me voir avec lui lundi. Je veux vérifier. Comme j'ai entendu, il faut que je vérifie. Et si il continue, je lui dis, tu prends au moins six mois de repos. Oublie les frères et sœurs. Ça va te faire du bien dans ton couple. C'est important. Parfois, il faut prendre le bateau en porcelique pour aider les gens. Comme on dit, mais Dieu nous a dit. Non, Dieu ne contredit pas sa parole, frère. Le ciment, l'argile, ça nous colle. C'est difficile. Et ça nous tue. Et ce sont les mêmes personnes, 4 ans, 5 ans, qui ne comprenaient pas les choses. Et qui veulent qu'on soit là pour tout régler. Vous trouvez ça normal ? Si l'église, des gens qui sont là, convertis depuis 4, 5 ans, ne sont pas capables de s'asseoir pour régler les choses. Et vous allez faire quoi ? C'est pour ça que Paul a caché. Paul a été mis en prison par le Seigneur pour le protéger. Dieu l'a éloigné. C'était ça. Un frère qui vient de Libreville, du Gabon, il avait des problèmes dans la salle. Je lui ai dit, il faut partir. Depuis que tu es parti, tu es à l'aise, non ? Je lui ai dit, il faut le laisser. Tu vas avoir un problème de santé. Parce que si tu diriges des crabes, tu penses qu'ils vont changer ? Ils sont crabes. Personne ne peut changer d'un crabe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, il faut le laisser parfois. Dieu dit, sors de là, mon fils. Vraiment. Et si ce sont des brebis, vous inquiétez pas, les brebis suivent le maître. Vrai ou faux ? Vous pensez que par votre omniprésence, les âmes ne vont pas se perdre ? Le nuit que tu viens quand on l'a baptisé, Dieu a pris Philippe. Allez, sors de là. Dieu n'a même pas demandé à Philippe, attends, tu vas faire des démarches pour avoir le visa, pour avoir le billet, tout ça. Non, il a pris Philippe. Allez, pars ! Et on apprend qu'en Éthiopie, il y a des chrétiens jusqu'à ce jour. Parce que le nuit que tu peux a fait son boulot ? Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, mais vous savez, il faut faire, il faut encadrer. J'aime plus ce verbe-là. Je n'aime plus encadrer. Encadrer, c'est contrôler. Encadrer, une photo. C'est l'empêcher d'avoir, la possibilité de sortir. Mettre dans une cage. Non, mais il faut l'encadrement, quand même. Non, le Seigneur a dit enseignement, pas encadrement. Vous voulez que je parle ? J'ai dit aux dirigeants d'Abidjan, il y en a qui m'ont dit, mais comment on va faire pour former les gens ? Tout ça, on les a baptisés, il y a 59 personnes de baptisés, on a pris leur numéro, je leur ai dit, qui vous a dit de prendre leur numéro de téléphone ? Voilà Babylone. Voilà le ciment, voilà l'argile, vous voulez coller les gens à vous. Vous avez vu dans laquelle Bible ? Ils ont dit, mais oui, mais Jésus a dit qu'il faut les enseigner, Jésus a dit qu'il faut les enseigner, est-ce qu'il a dit, il faut prendre leur numéro de téléphone ? Mais qu'est-ce que ce frère nous raconte quand même ? Il faut quand même former les gens, je leur ai dit écouter. Vous avez déjà vu un médecin, réputé, un bon médecin, qui est là en train de prendre les coordonnées des malades pour les soigner ? S'il te plaît, tu vois, tu vois quelle maladie ? Ah non, mais j'ai un problème avec un problème de dentition. S'il te plaît, donne-moi ton numéro, je veux t'encadrer. Même le malade peut se dire, il y a un problème là, où le bince ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Ouh là là, quel est ce médecin là qui commence à se présenter ? Je suis médecin, j'ai fait grandes écoles à Paris, j'ai soigné le pape, j'ai soigné un tel, donc je veux te soigner. Ouh là. Mais, ce sont les malades qui cherchent les médecins. Alléluia. Voilà. Les malades soignés vont témoigner de leur guérison à d'autres malades et ces derniers vont dire, où se trouve ce médecin ? Et ils viendront chercher le médecin pour dire, nous voulons être formés. Hommes, frères, que ferons-nous ? Oh, Babylone ! Tu te rends compte que nous avons des soucis. Non, cette sœur ne veut pas d'encadrement. Elle veut faire ce qu'elle veut. Mais oui, parce qu'elle estime que, en toi, elle ne voit pas Jésus. Si elle est de Dieu. hein ? Ça dit, assove-nous. Ça dit, comment ? Laissez les gens. Quand ils sont venus pour prendre le baptême, est-ce que vous avez pris leurs coordonnées ? Non. Est-ce que vous les connaissiez ? Non. Ils prennent leur baptême, c'est eux qui vont vous dire, maintenant, on fait quoi ? Hein ? On fait comment ? Nous sommes touchés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, voilà l'enseignement. Voilà, tac, d'accord. Ils prennent l'enseignement. Après, il y en a qui vont partir, vous n'allez plus les revoir, c'est Dieu qui les conduira, là où il faut. D'autres vont vous dire, ben, nous, on aimerait bien partager avec vous. Vous êtes sûr ? Oui, vous êtes vraiment sûr ? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà comment ça se passe. Oh Seigneur ! Ne vous conformez pas au siècle présent. Cette Église veut amener les gens à adhérer, à devenir religieux. C'est pour cela que vous ne verrez pas un chrétien baptiste prier avec un pentecôtiste, c'est rare. À moins qu'ils soient à l'écuménier, mais là, ils font semblant. Ils font semblant, tout va bien, on est frère et tout ça. Ce n'est pas ça. Mais imaginez des chrétiens, on se retrouve là, on se rencontre. Vous êtes enfant de Dieu ? Oui. Vous croyez en Jésus ? Oui, je crois en Jésus, je suis son enfant. Ok, on peut se retrouver pour partager, prier gloire à Dieu et chacun repart chez lui. Alléluia, gloire à Dieu. On échange, on discute, on prie les uns pour les autres, chacun repart chez lui. Voilà. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes des prêtres. Quand vous voyez tous ces bishops, vous voyez, il y a toujours des politiques à côté. Ils ne leur disent pas la vérité. Ils sont perfusés par les politiques. Perfusés. Il y en a même qui commencent à mettre des fédérations des églises unies. Fédérations des églises indépendantes. Mais qui vous a dit que les églises ont été dépendantes ? L'église du Sénat n'a jamais été dépendante des hommes. La confusion totale. L'argile. Le danger, c'est ça. Dieu te touche. Une fois que tu es converti, on veut te récupérer et avec l'argile, on veut te coller quelque part. On te prend, on te dit, toi là, on te met dans le groupe de louanges. Pinceau. Et l'argile va sécher. T'es collé au dirigeant de la chorale. Comme ça. Depuis 15 ans, on dit, elle fait quoi dans l'Assemblée ? Elle est chanterée. Chanterée. Chanteur de l'éternel. Nya 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 nya. C'est moi. Les starlettes. Quelqu'un d'autre, on dit, bon, le frère Jacques l'a zélé. Lui, on va le prendre. On va le coller. responsable de la salle, nettoyage de toilettes, tout ça. Lui, Christ est mort à la croix pour lui. Dieu est venu depuis le ciel, sur terre. Il est mort à la croix pour, en tant qu'homme, il a souffert, pour que le frère Jacques soit attaché, collé au ministère du nettoyage avec l'argile. C'est-à-dire, le frère Jacques, lui, son ministère, c'est le nettoyage. S'il veut prophéter, il dit, non, toi, tu n'es pas dans le prophète. Tu es le ministère du nettoyage. Bon. On dit, bon, il y a une femme qui est zélée, tout ça, qui sait faire à manger, dit, maman, toi, ma soeur, toi, tu fais les beignets. Là, j'ai les Congolais. Toi, ministère de beignets. Ne dis pas, ne cherche rien d'autre. Ne pose pas la question au pasteur, où va l'argent ? Ne cherche pas à savoir si on ne peut pas aider quelqu'un qui est en souffrance dans l'assemblée. Toi, tu es muselé, c'est le beignet que tu as fait préparer. Dans les églises africaines, tout ça. Bon, chez les Français, toi, ton rôle, c'est toujours proposer du vin pendant la pause, quand on est fatigué. parce que les enseignements, il ne faut pas que ça dure longtemps parce qu'on est fatigué. Midi, c'est midi. Vous comprenez ? Voilà. À midi, on est fatigué. Tout ça, il faut une demi-heure sur le mode de prédication. Encore 15 minutes. Après, on dit, pause. Tu vois, les gens se lever parce qu'ils sont fatigués. Il faut aller une petite clope, tout ça. Il faut prendre de l'air. On prend l'air dehors, on discute un peu, tout ça. Bon, Jacques, il prend du temps quand même parce que ça ne va pas. Là-dedans, c'est quand même... Voilà. Et on veut le réveil. Collé à la cuisine. Vous avez toujours quelques femmes qui sont attachées à la cuisine. Pas là que le pasteur est en train de finir. Ça court là-bas dans la cuisine, tout ça. Ça prend les petits bonbons, ça coupe, fait des petits morceaux de chocolat, de gâteau. Avec un verre de jus, jus de raisin, jus, tout ça là. Et puis, il y a une petite table qui est apprêtée. La pause, les gens sortent un peu, ils vont manger un peu, ils discutent un peu, ils papotent un peu, tout ça. Bon, j'étais en vacances, tout ça. J'ai un chat, je me suis procuré un chat. Moi, j'ai pris le chihuahua. On était en vacances et le pasteur aussi était en vacances avec les âmes. On était en vacances, j'ai vu des photos et le pasteur ici en français, bidon comme ça, le pasteur caleçon, il est à la plage avec les frères et soeurs, tout ça là. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Et vous avez vu ceux qui sont assis devant là, mes amis, ils sont bishop, la femme du pasteur, vous avez vu comment elle est la femme du pasteur ? Elle est attachée à sa chaise avec de l'argile, comme c'est écrit, l'argile, l'argile. Collez comme ça ! Voilà nos églises. L'argile, sortez-moi les gens de l'église, vous allez fermer, même les réunions ici, arrêtez un peu comme on fait les réunions, vous allez voir, vous allez perdre beaucoup de membres. Un mois après, l'absence, c'est fini. Ils sont dans le monde. Ils sont déjà dans le monde. Mais là, ils vont définitivement. Vous voyez ? L'église a fermé, il n'y a plus personne et Dieu est rentré au ciel. Non, c'est fini. C'est fini. Seigneur, sois-vous doux. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mais où est l'église ? Vous voyez ? On rigole, mais l'heure est grave. On finit dans quelques minutes. L'heure est grave. Parce que ces chrétiens n'ont pas appris à être seuls avec le Seigneur d'abord. Vous voyez ? Ils ont appris, on les a collés les uns avec les autres. Liés, attachés. Ils sont avec de l'argile collés au même pasteur, papa pasteur, frère Jacques, frère Antel, tout ça. Tout ça. Vrai ou faux ? Voilà. Vous allez voir dans ces églises, il y a plusieurs sectes. Une seule église, plusieurs sectes. Les choristes viennent. Ça répète un Dieu, c'est les choristes, on entend. Après, c'est le groupe de papa ou des hommes. Groupe de maman. Groupe de la jeunesse. Ils ont même des pasteurs pour la jeunesse. Je ne sais pas c'est dans quelle Bible. On dit pasteur de la jeunesse. Ils sont aussi jeunes. Alors, ils vont parler comme les jeunes. Ils vont à une démarche les jeunaux, tout ça là, pour toucher les jeunaux. Vous voyez ? Et le pasteur, il vient tout le dimanche et il dit, nous faisons tout selon ce livre. C'est la parole de Dieu. D'accord ? La parole de Dieu. Vous faites tout selon cette parole ? Oui ! Pasteur, tu es sûr ? Oui, mon frère. J'ai fait la théologie pendant quatre ans. Ah oui ! Oui ! T'es sûr, pasteur ? Je t'assure. Nous aimons le Seigneur. Nous attendons. Le Seigneur, il va nous chercher. Ah oui, d'accord, pasteur, ok. Oui, parce que je suis pasteur, je fais quatre ans de théologie, j'ai mon diplôme théologique dans mon bureau et j'ai été ordonné, j'ai reçu l'ordination et puis j'ai mon salaire. ok, pasteur, est-ce que tu peux me prouver que ton fonctionnement est dedans ? Oui ! Tu peux ? Oui, bien sûr ! Prends Exode, pasteur, est-ce que tu Exodes là-bas, t'as vu l'église fonctionner comme ça dans Exode ? Bah, écoute, Moïse, Moïse, il montait sur la montagne pour aller chercher Dieu. Le peuple était au pied de la montagne, Moïse revenait avec des rouleaux. Donc toi, t'es Moïse, ben, Moïse, bien sûr ! T'es sûr ? Donc, les chrétiens restent sur terre et toi, t'es au ciel. Ben, écoute, je prends les révélations, je viens, je leur donne. D'accord. Mais parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ a pris tous les chrétiens, les amenés au ciel, ils sont tous en Christ, aujourd'hui, chrétiens, disciples de Christ, nous sommes en Christ. Ah non, attention, nous, nous sommes des ministres. Mais parce que tu ne sais pas que tous les chrétiens sont des ministres de Dieu. Attends, c'est quoi cette affaire-là ? Nous, nous sommes des apôtres. D'accord. Et tu ne sais pas que les apôtres sont des frères ? Ah, attention ! Le patient, tu n'as pas lu, Jean a dit, moi, Jean, votre frère, t'es sûr ? Je dis, oui, c'est un apôtres, un neuf. On va vérifier, on vérifie. Moi, Jean, votre frère, oh non, mais attends, quand même. Il s'adressait aux apôtres. Ah, vous êtes sûr, master ? Non, il s'adresse aux sept églises, Jean, ici. Ah bon ? On va vérifier. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, mais bon, tu comprends, on a toujours fonctionné comme ça, et si on dit ces choses-là aux chrétiens, ils vont commencer à nous lapider. Tu vois, il faut laisser, parce que ce n'est pas salutaire. OK, bon, le problème, c'est que ça, ce n'est pas salutaire, OK. Il y a deux mêmes choses qui n'est pas salutaires, il y en a tellement qui ne sont pas salutaires, quand on les mélange, ça emprisonne les gens, donc du coup, ils peuvent aller loin du Seigneur. Parce qu'il faut changer, il faut se repentir, il faut quitter Babylone, oui, mais bon, tu comprends, quand même, ça fait des années, parce qu'il y a des ordres, tout ça, tous ces changements, et voilà, ne vous conformez pas, ne vous conformez au cycle présent, pas. Je vous ai dit la dernière fois, je posais la question, qui sont ceux qui étaient à la mission ? Vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui sont parties en Suisse sur la mission, c'est bien, un bus a été loué, j'ai appris, hier soir, et les gens sont partis en Suisse, à la mission, c'est bien, ils appliquent les choses ? Ah, j'ai posé la question à une sœur, tu as déjà été en Suisse, elle a dit, non, elle a fait au moins 25 ans qu'elle est ici, elle va en Suisse, ok, c'est bien, vous avez vu, les gens sont tellement cimentés, tellement collés avec de l'argile, demandez à votre pasteur, on fait les offrandes, on veut partir à la mission, je dis les offrandes, tu as vu ça, prendre un billet, billet pour toi de plus de 500 euros, pour partir en mission aux Etats-Unis, ou en France, ou en province, toi, prends le TGV, alors que moi je n'ai jamais pris le TGV, toi, prends le TGV, c'est nous les apôtres qui partons en mission, je vous dis, on partage des pasteurs qui disent, il y a des débats terribles parfois, si vous voyez parfois les débats là, c'est chaud, parfois au bureau, ou quand on va chez eux, on prend l'avion, on va là, on va là, on va là, et des pasteurs se rendent compte, ouais, c'est Babylone là, et ceux qui sont sincères, ils sont tellement secoués, qu'ils se disent, ils se tiennent devant leurs assemblées, de plus en plus, ils disent aux frères et sœurs, on est tous dans Babylone, il y a des frères et sœurs qui le regardent comme ça, et ils disent, qu'est-ce qui se passe ? On a renoncé à la dîme, parce qu'il faut renoncer à la dîme, oui, et il y a des chrétiens qui disent, pasteur, je peux parler, on peut parler, oui, c'est vrai que j'ai reçu ça depuis longtemps, mais j'avais peur, ah bon ? Ok, qui d'autre ? Pasteur, mais moi aussi, c'est quand tu nous dis de cotiser pour construire le temple, alors que c'est nous le temple, ah bon ? D'accord, qui d'autre ? Mais pasteur, ton anniversaire, quand tu demandes à ce qu'on fête ton anniversaire, quand est-ce que toi tu as fête le nôtre ? D'accord, et quoi d'autre pasteur ? Écoute, dans la Bible, tu as vu quelle femme du pasteur prendre la place comme ta femme ? Ah ! Alors Seigneur, pardon ! Et ils nous appellent, parfois ils appellent des frères et sœurs pour demander de la formation, tu vois le pasteur avec les frères et sœurs de son assemblée, assis, et il prend les notes, il y en a beaucoup, de plus en plus, je vous dis ? De plus en plus ? Il y en a qui, parce qu'ils sont sincères, ils sont de Dieu, ils pleurent, ils disent, vous ne savez pas, toutes ces années de mensonges, toutes ces années où on a cru que la femme était la cote de l'homme, on dit la cote, qu'est-ce qu'on a tous enseigné, on dit la cote, Dieu sur son trône, il nous regarde, oh mes enfants, un temps viendra où je vais vous éclairer, la femme, la cote, et Dieu a pris une cote de l'homme pour créer la femme, pour faire la femme, alors que le mot, le verbe se bâtir, pour bâtir la femme, ils n'ont pas mis ça, l'homme a été créé, la femme a été bâti, créé, mais bâti, c'est particulier, après on apprend que la femme, c'est le côté de l'homme, ça change tout, vous vous rendez compte, tout ce mensonge là, il y en a tel un paquet, mes amis, un paquet, quand j'entends les prédicataires, j'ai dit, mais attends, c'est pas ça mon ami là, mais c'est pas de l'orgueil, c'est pas ça, et des juifs, certains juifs disent depuis des années déjà, j'ai découvert ça après, que la femme n'a pas été créée avec la cote, mais avec le côté de l'homme, ils disent mal traduit, une soeur me dit, elle arrive en Israël, et de la base, certains juifs lui ont dit, vos bibles, la folle est fermée, on va vous apprendre les choses, c'est un hébreu là, là où Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre devint en forme et vide, ils mettent la terre était en forme et vide, attendez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ils ont créé parfaitement, on est d'accord, et on dit, la terre était en forme et vide, un problème là, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et l'homme et la femme, étaient en forme et vide, l'homme et la femme, sont devenus, l'homme devint, on devient, comme Judas, Judas, quand on a cité le nom des apôtres, et on cite Judas, on dit Judas qui devint, le traître, bah oui, vous voyez, c'est la conséquence de quelque chose, waouh Seigneur, et là où Dieu dit, dans Job 33, 14, où c'est écrit, où un des amis de Job dit, Dieu parle, une fois, deux fois, et on ne prend pas garde, là ils disent, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là où Dieu dit, dans Job, béni Dieu et meurt, la femme de Job, béni Dieu et meurt, ils disent, maudit Dieu et meurt, et tous les noms de Yah, 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 comme on l'a vu, Yah, 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 il y en a tellement, tellement, la plupart des noms hébraïques, se terminent par Yah, Yah, Samuel, c'est Shemuel, comme on l'a vu, Sem, c'est Shem, Shem, Shamuel, Salomon, c'est Shalomo, Sha, la Sulamite, c'est Shulamite, Shulamite, toujours SH, pourquoi ? Parce que vous avez dedans, le schéma, schéma, c'est entendre, écouter, obéir, voyez, à chaque fois, le son, on coupe ça, on dit bon, ok, mais c'est bien parce que, si on écrit ça littéralement, correctement, on va retrouver beaucoup d'informations, on va comprendre beaucoup de choses, on va comprendre pourquoi Jésus-Christ enseignait de telle manière, on va comprendre des choses, on va dire, waouh Seigneur, mais c'est terrible ça, donc comme ils ont créé leur système, ils ont fait en sorte que la Bible soit traduite de manière vraiment aléatoire, pour justifier des pratiques, ils nous ont éloignés, comme vous avez vu, des saintes d'écriture, avec des traductions farfelues, mais complètement farfelues, complètement, là où Jésus dit, lorsque je m'en irai, littéralement, lorsque je serai parti, je viens, littéralement, le premier verbe au futur, le deuxième au présent, ils mettent les deux au futur, je viendrai, alors qu'on dit je viens, je partirai et je viens, il est venu en tant qu'esprit, mais on n'a pas enseigné aux gens que l'esprit qui était venu, c'est Jésus-Christ lui-même, waouh, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette affaire-là ? C'est quoi ces affaires-là ? Donc, pour asseoir cette église, pour accepter, faire accepter aux gens, cette religion babylénienne qui est restaurée depuis, depuis le 4e siècle, le 5e siècle, quand la rome s'est écroulée, et jusqu'à le jour, les hommes ne font qu'avec l'ennemi derrière, reconstruire, reconstruire, rebâtir cette statue, rebâtir cette statue. C'est pour ça qu'ils ont donné des fonctions politiques aux chrétiens dans ces églises-là, des fonctions politiques. J'entends par là des fonctions professionnelles, des gens qui sont devenus professionnels de la louange, et ça, ça tue, je vous assure, et ça tue les gens à qui on a volé l'adoration, ça tue aussi les gens qui pensent que c'est eux qui détiennent l'adoration. On est passé par les églises où des gens, les chantent et tellement d'orgueil. On le voit même parfois, chez nous, même dans nos assemblées, les assemblées ici et là, quoique moi je n'ai plus d'assemblées, mais je veux dire des frères et soeurs qu'on connaît, des gens qui chantent, mais qui ne sont plus raisonnables. Il y a une telle idolâtrie. Donc du coup, on se sert de son ministère, de sa grâce, pour manipuler, mais c'est grave. Mais où est cette église-là qui est composée des frères et soeurs qui suivent le Seigneur, des frères et soeurs qui peuvent se retrouver à deux ou à trois pour échanger, partager, chacun repart chez lui, tout ça là. Il y a des frères et soeurs comme ça, attention. Mais je veux dire, c'est ça l'église que le Seigneur veut. Des frères et soeurs qui se retrouvent sans chercher forcément qui va nous enseigner, qui est le chef, qui est le patron, tout ça, qui va nous imposer les mains, tout ça là. On vous impose les mains une fois, deux fois, trois, mais jusqu'à quand ? On prie pour vos délivrances une fois, deux fois, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Composez-moi la question. Parfois, ce ne sont pas forcément les démons qui vous embêtent, parfois, c'est simplement manque de foi, manque de compréhension, tout ça là. Des choses du Seigneur. Dieu qui est esprit, la parole de quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Tu invoques le Seigneur, véritablement, tu mets ta foi en lui, tu cries à Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, il intervient. Vous voyez ? On ne veut pas que ça. Combien de chrétiens qui peuvent prendre des guitares chez eux pour apprendre à louer le Seigneur avec ? Des pianos ? De sainteté ? Combien ? Maintenant, on dit, non, non, il y a des professeurs de la louange, c'est à eux de gérer ça. Du coup, quand on se retrouve là, on dispose les salles d'une manière, de manière à ce que certaines personnes soient plus élevées. Donc du coup, ces gens-là qui sont beaucoup plus en vue, se glorifient, se glorifient, se glorifient, et ça a devenu des stars, ça a donné des stars de musique comme vous le voyez, des stars de prédication comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Le culte de l'image. Cette église se tourne vers l'homme, vers la terre, au lieu de se tourner vers le ciel. Vous pensez que quand le Seigneur va revenir, qui sont ceux qui vont monter là ? Très peu. Très peu. Et là-dedans, c'est la bagarre par rapport au titre, la bagarre par rapport à la prédication, la bagarre par rapport au chant. qui va hausser plus le ton par rapport au chant quand on chante. On voit qu'on n'arrive même pas à chanter en chœur comme les anges. Chacun veut poser sa voix monter, 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 monter. Confusion. Moi, je ne vous cache pas, même chez nous, il y a des gens qui chantent, je ne veux plus les écouter depuis quelques temps déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'écoute plus parce que c'est la cacophonie. Il y a des fois, les frères ont fait un concert, tout ça, ça vit le temps. Je leur ai dit, c'est la chair. Dieu n'est pas là-dedans. C'est du spectacle, on veut produire un spectacle, on veut chanter, les gens soient assis, parce qu'il n'y a plus, parce qu'il n'y a pas. Voilà, parce qu'on répète, on répète, ça devient professionnel. Il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de, oui, il n'y a plus, tout ça, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà, qu'est-ce que c'est la chair ? Et ça vient, ça met les pantalons serrés comme des sirènes, tout ça, et quand on parle, on dit, non, on est mal, on est blessé, il est dur. Vous allez sentir le feu de l'enfer ce jour-là, vous allez vous rappeler toutes ces prédications-là si vous continuez comme ça. Parce qu'un frère qui tombe parce qu'il a vu tes fesses, tu es responsable. une sœur qui tombe parce qu'elle a vu ton corps, elle a vu ton corps, c'est la même chose. Mon malheur à ceux, il est impossible qu'il n'arrive de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale, c'est la pierre d'achoppement. On fait notre vie, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Ah bon ? Si tu étais enfant de Dieu, tous tes faits, des éjectes, tous tes actes, tous tes faits, ces gestes-là, peuvent avoir des conséquences. Voilà. Donc tu dois veiller à tout. Les gens, ils ne sont tellement pas enseignés, ils sont tellement... Je vous dis, très peu d'enfants, très peu sont de Dieu, très peu sont de Dieu, beaucoup sont du diable. Quoi que vous fassiez, ils n'iront pas au ciel. La parole le dit. Ils sont nés pour être pris et détruits. Deux pierres, deux douze. Il n'y a rien à faire. Je parle de ceux qui me fréquentent dans les églises. Ceux qui sont dans le monde, il y a beaucoup d'enfants à qui Dieu se révèle à eux. Les vrais chrétiens, parfois, on ne le voit pas forcément dans nos réunions. Ils sont avec le Seigneur ici, ils font ce que Dieu leur demande de faire. Dieu leur dit d'aller nourrir les pauvres, ils vont le faire. Aller prêcher à l'égard, ils vont le faire, ils rentrent chez eux. Tout ça. Vous leur posez la question, qui est votre pasteur ? C'est Jésus-Christ. Il suit le Seigneur. Voilà. Je vous dis, il y aura des surprises. Les gens vont être surpris. Ça va être terrible quand les gens vont partir lors de l'enlèvement. Et beaucoup vont rester et dire, c'est quoi cette affaire-là ? On sait parler le grec, l'hébreu, on connaît le nom du Seigneur dans le grec, en hébreu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous n'avez pas été simple. Parce que vous ne m'avez pas suivi simplement. Voilà. Trop de mélange. Il y a quelques jours, on a vu que Jésus avait cette caractéristique d'être une corne et du coup, que la corne, ça signifiait le pouvoir. C'est ce qu'on avait dit ? Non, pas du tout. Les cornes représentent l'autorité, les royaumes, le pouvoir de Dieu aussi. Voilà. Mais ce que je n'ai pas compris, je ne sais pas, je n'arrive pas à me figurer comment la bête dans l'Apocalypse peut avoir 10 cornes et Jésus et l'agneau, 7 cornes. Je me dis, 10 cornes, c'est beaucoup plus que 7. 7, c'est le chiffre parfait. J'essaie de savoir pourquoi est-ce que Jésus est la corne et la bête a des cornes. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, parce que dans les Écritures, les cornes, comme je le dis, dans Daniel 8, les cornes représentent les royaumes, les rois, tout ça. À la base, les cornes dans la Bible représentent... D'ailleurs, on s'en servait même pour sonner, on les utilisait pour faire autant de sons comme des trompettes. Tu vois, non ? Donc, les cornes représentent vraiment la royauté. Et Satan, il essaye de singer Dieu, tu vois, d'imiter Dieu dans le mal, dans le mauvais sens. Voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir des cornes comme ça pour tromper les gens, tout simplement. Oui ? Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, c'est sur... C'est une définition que je voudrais que tu me donnes par rapport à la théologie. Deux fois, je regarde un peu sur YouTube les prédications et souvent, il y a certains pasteurs en fait qui prêchent, mais de façon intellectuelle. Et souvent, ces pasteurs-là, ils ont fait l'école théologique et tout. Et du coup, ma question, c'est quoi la théologie ? Ça vient d'où ? Pourquoi ? Et du coup, qui sont ces enseignants qui dispensent ces cours à ces pasteurs ? OK. Il y a des gens qui font la théologie, qui vont dans ces écoles tout en étant sincères. Donc, on ne doit pas les condamner parce qu'on n'est pas mieux. Mais nous dénonçons le système. Voilà. Le système qui détruit les hommes que Dieu a créés à son image. Et la théologie vient du sophisme. Ou le sophisme. Et le sophisme, c'est... l'art oratoire. Les sophistes étaient des débatteurs chez les Grecs. Ils s'habillaient en soutane. Ils avaient des pupitres. Ils allaient de lieu en lieu chez les Grecs. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils faisaient des beaux discours. C'étaient des grands, grands orateurs. Et les gens les acclamaient. Vous voyez ? Et c'est ça que je ne veux pas trop... On ne veut plus d'acclamation. Quand on acclame le Seigneur, on dit qu'on acclame le Seigneur, mais pas forcément quand nous, on prêche. Et on les acclamait. Et parmi ces sophistes-là, certains de ces sophistes ont adhéré au christianisme. Tu vois, non ? On parle de... Il y a Tertulien, on parle de Cyprien de Carthage, les pères de l'Église, en fait. Il y en a eu plusieurs. Et si le Seigneur le permet, il y aura une formation sur les pères de l'Église. Une formation par rapport à l'histoire. Et maintenant, ces pères de l'Église, quand ils ont adhéré ces sophistes au christianisme, à l'Église catholique, au lieu de laisser de côté leur philosophie, malheureusement, ils sont venus avec. Tu vois ? Et dans l'art oratoire, il y a trois choses qu'il faut savoir. il y a le pathos, il y a l'éthos et il y a l'argumentation. Et dans l'argumentation, il y a trois choses. Il y a l'intro, le sujet et la conclusion. Et l'argumentation, et donc l'intro, le sujet et la conclusion, a donné le serment, le serment chez les protestants, l'homélie chez les catholiques ou chez les protestants aussi. L'homéliétique, l'horméliétique après. Ce sont des termes très techniques. et le serment, c'est le discours en trois points, intro, sujet, conclusion. Et donc, maintenant, le pathos, pathos, pathologie, pathos, les émotions, les sentiments, c'est le fait de faire appel aux émotions, n'est-ce pas, des auditeurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils peuvent vous faire pleurer en prêchant, c'est ce qu'ils faisaient, les sophistes. Alors qu'ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient blessés ou parce que... C'était pour juste amener les auditeurs à pleurer, à leur faire accepter un message, tout ça. Voilà. Et ils vont jusqu'à... Aujourd'hui, ils vont jusqu'à utiliser certaines notes musicales pour créer une forme d'onction. et ça, c'est du New Age. C'est du Nouvel Âge. C'est une manipulation par la musique. Et donc, on va chanter pour que Dieu vienne. C'est de la sorcellerie. Voilà. Et avant, Élisée le faisait parce qu'il n'y avait pas l'esprit en tout le monde. Il a fait une seule fois, il a fait venir quelqu'un qui jouait de la harpe, tout ça, il était saisi. Mais ça, c'est fini, on ne peut plus faire ça parce que le Seigneur nous a pris et nous a amenés dans le lieu céleste. Et aujourd'hui, nous chantons, nous louons parce que Dieu est avec nous. Vous comprenez ? Voilà. Et maintenant, des gens vont vouloir écouter une certaine musique pour avoir la présence de Dieu. C'est très dangereux. Ça peut être des puissances démoniaques qui viennent. Voilà. Donc, écouter de la musique soi-disant chrétienne chez soi à la maison fortement pour attirer l'esprit de Dieu ou pour que les démons s'en aillent, c'est de la sorcellerie. Dormir avec une prédication ou une musique chrétienne pour être apaisé, c'est de la sorcellerie et de l'idolâtrie. J'en arrive. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi finir. Et c'est grave. c'est grave. C'est grave. Donc, avec le pathos, on manipule. On va choisir une musique pour vous atteindre, on va choisir des notes précises pour manipuler, pour vous faire faire n'importe quoi. C'est ce que certains font, les béni in tout ça. Voilà. Ils vont choisir des mots exacts, des mots appropriés dans le langage humain pour vous faire faire n'importe quoi. Ils savent que s'ils disent un mot, les gens vont réagir. Tout ça, manipulation. Donc, ça, c'est le pathos. Et l'ethos, c'est l'apparence de celui qui prêche ou de celle qui prêche. D'où, chez les sophistes, les soutanes. Dans l'église catholique, la soutane, tout ce qui est tiard, tout ça. Chez les pasteurs, le collet clérical, pour certains, où le costume est cravate. Voyez ? Pour se différencier des autres. C'est grave. Et voilà ce que les sophistes avaient fait. Donc, quand Calvin est arrivé au pouvoir, enfin, Calvin, au XVIe siècle, arrive au pouvoir, quand il est sorti de l'église catholique, en fait, Calvin, Luther, tout ça, ils ont dit que désormais, le serment était réservé aux pasteurs seuls. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs dans vos églises vont préparer leurs enseignements la veille. il va y avoir des feuilles, des feuilles sur lesquelles ils ont écrit leur programme, leur enseignement. Ils prêchent, ils prêchent, ils reviennent dessus, tout ça, et il faut absolument qu'ils terminent tout ce qu'ils ont écrit dessus. Il n'y a plus la place de l'esprit. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas la vie. On en a connu même chez nous, des gens qui sont venus se disant pour être touchés par le message, à qui on a confié même des responsabilités, parce qu'on était, voilà, plus naïfs comme maintenant, et qui nous ont, moi, personnellement voulu m'imposer sur ces pratiques-là. Voilà. Il y en a un notamment, j'ai vu un songe pendant que je dormais, il venait avec une pile de feuilles comme ça et il me disait tu vas prêcher avec ça. Je lui dis je ne prêcherai pas avec ça. Il me dit donc tu ne prêcherai qu'est-ce que tu te diras ? Je lui dis oui. Voilà. Parce que je refuse, on refuse la compromission, les gens nous mettent la pression et ça clashe à chaque fois. C'est pour ça que ça m'a dit sois seul, je vais t'appeler seul, crie seul. Voilà. C'est ce qu'on apprend aux gens dans les écoles théologiques. Donc c'est de la manipulation pure et simple. Ils vont lire des livres, ils vont prendre des dictionnaires bibliques, ils vont noter, ils vont noter, ils vont noter, ils vont noter, ils vont noter une feuille, deux feuilles, trois, quatre, cinq. Donc il n'y a plus cette connexion avec l'esprit alors que dans les écritures tous les enseignements, toutes les prédications étaient sporadiques et impromptues. On ne voit pas Paul, Pierre, Jacques et Jean s'enfermer pour préparer leurs enseignements avant de les apporter. Le Seigneur dit quand vous serez devant les gens, ne vous posez pas la question qu'est-ce que vous aurez à leur dire ? L'esprit vous dira à l'heure même. Voyez ? Voilà. Donc il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole et vous avez un dépôt et l'esprit vient maintenant en fonction des besoins des uns et des autres, en fonction de la volonté du Seigneur pour le moment. Il vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut prêcher. Voilà. Et c'est des beaux discours, ça peut séduire, ils parlent bien des gens, tout ça, vraiment c'est structuré, tout ça, mais regardez l'enseignement du Seigneur. Vous prenez tous les enseignements de Jésus-Christ. Dedans, il y avait de tout. Mais aujourd'hui, ils vont venir vous dire on va parler de la foi, du début à la fin, ils ne parlent que de la foi, ils ne sortent pas. vous voyez ? Alors que parmi les frères, c'est des gens qui ont déjà la foi, qui ont peut-être besoin d'entendre parler de la sanctification. Mais quand Dieu leur dit pendant cinq minutes parler de la sanctification, non. Donc on veut cadrer Dieu. Quelqu'un d'autre ? Et on apprend dans les écoles théologiques la gestuelle aussi. Comment bouger ? Tout ça là. Et chez les politiques, c'est la même formation qu'on leur donne. Comment parler ? Comment bouger ? Comment arranguer la foule ? Comment s'éduire la foule ? Voilà. Bonsoir à tous. C'est une question par rapport à l'enseignement de ce soir. Et en fait, quand tu as mis le mot politique dans le faire, je n'arrive pas à l'assimiler parce que pour moi, la politique fait partie de la religion en fait. Donc ça, il faut bien comprendre d'où la séparation entre politique et religion. Et César, était un homme politique ou un homme religieux avant tout ? A ton avis. Religieux. Religieux. Explique-toi. C'est comme Pharaon, en fait, il rendait un culte à son Dieu et tu es tout d'abord religieux et après, c'est Dieu qui l'a établi en fait en tant que politicien. C'est le ? C'est son Dieu, en gros, qui l'a établi en tant que politicien. D'accord. C'est ce que toi, tu dis ? Donc César aussi il rendait un culte à son Dieu et qu'il a établi en tant que politicien. Ok. Je comprends ce que tu veux dire. Et comment te dire... Est-ce que tu penses que Pharaon, les Césars régnaient sur des populations ? Oui. Établissaient des lois sur l'organisation des familles, de lois civiles ? Oui. Ok. Donc on est d'accord. Donc, ces rois, ces rois, pas tous, la plupart, disaient de tenir leur pouvoir de leur divinité. Mais pas tous. Il y en a qui étaient complètement athées. Voilà. Qui exerçaient leur pouvoir de manière tout à fait despotique, tout ça. Quand on voit, par exemple, une hémorode dans Genèse, et on nous dit qu'il était puissant chasseur devant l'Éternel, certainement c'est quelqu'un qui massacrait des populations, qui était un chasseur d'âmes, qui est tué. Et on ne le voit pas forcément comme quelqu'un de religieux. On nous dit que c'est quelqu'un qui régnait sur des mini-États. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc même si certains de ce monarque, comme je le dis, disaient de tenir le pouvoir de leur divinité, mais le plan, qu'est-ce que la politique ? La politique, c'est la gestion des villes. En fait, le mot politique vient du grec police. D'accord ? Police a donné cité. C'est la gestion de cité. Tu vois ? Et en fait, ce mot-là, police, politique, cité, a deux sens. Vous avez deux types de politique. Je vais donner un enseignement là-dessus. Le premier sens du mot politique signifie la gestion de la cité. Donc tous les habitants du monde font de la politique. Dans le sens où ils s'occupent de leur pays, de leur ville. Quand vous allez travailler, vous faites avancer votre ville, votre pays. Donc vous faites de la politique. C'est dans le premier sens du terme politique. Voilà. dans le sens absolu. Voilà. Au sens absolu. Et ceux qui travaillent à la mairie, ceux qui travaillent en tant que gendarmes, en tant que policiers parmi les chrétiens, ceux qui travaillent... Tout ce que vous faites comme boulot, vous faites avancer un pays à moins que vous ne soyez un truand. Voilà. Vous faites de la politique. Et c'est ce premier sens-là que le Seigneur a parlé par rapport à l'Église en parlant de l'Ecclésia. Voilà. Convocation des gens qui se réunissaient à Athènes. Voilà. C'est ça la base de l'Ecclésia. Convocation des membres, des habitants d'Athènes pour voter des lois. Pour élire les dirigeants. Tu vois ? Oui. Ça, c'est s'occuper de son pays. Celui qui s'occupe du paysage, qui balaie la route, tout ça, il s'occupe de... Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut de la politique. Maintenant, le deuxième sens de la politique, c'est ce que Paul a dénoncé quand il parle de l'esprit de parti, l'esprit partisan. Et c'est le terme utilisé pour la première fois par Socrate qui parlait justement de la mauvaise compréhension de la politique. C'est-à-dire le fait de promettre des choses aux gens qu'on ne peut pas réaliser. C'est le fait de chercher à travailler avec les némimes pour manipuler, pour détruire. C'est le fait de travailler dans l'hypocrisie. Ça a capable d'utiliser les gens pour ses propres projets. et manipuler, mentir. Et c'est ce que nous voyons dans le monde, malheureusement. Tu vois, non ? Et il se trouve que ces monarques-là utilisaient plutôt le deuxième sens, la deuxième définition de la politique. C'est des despotes, des gens qui écrasaient le peuple. Comme le Seigneur l'a dit, les dirigeants de ce monde les dominent, dominent les peuples. Mais il ne faut pas que vous le fassiez. Il faut faire la même chose qu'eux. Tu vois ? Donc, c'était la politique dans ce sens-là et différente de la religion. Voilà. Mais les deux vont ensemble. Partout. Même ceux qui se disent athées, quelque part, ils vont quand même collaborer avec des dirigeants religieux. Tu vois ? Voilà. Dernière question ? Enfin, 20 dernières questions parce que le frère le veut la main aussi. Par rapport au pathos, comment aider une personne qui est vraiment convaincue que c'est en écoutant les louanges que ça apporte l'esprit, que c'est en dormant avec des prédications parce qu'on lui a enseigné ça depuis des années. Et quand tu lui parles, elle te répond que non, c'est l'esprit qui convainc. Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je vois que tu aimes bien faire les choses, tu vois, non ? Tu as ce cœur pour aider, pour... Mais je t'assure, Dieu m'a fait comprendre ça. Tu ne peux pas convaincre les gens. Il y a tellement d'idolâtres. Je t'assure, mais les gens qui peuvent être là en sortant, ils vont quand même mettre de la louange pour bien s'endormir, pour être protégés des démons. C'est de l'idolâtrie. Ils ont fait de la création, les chants sont des créations. Ils ont fait de la créature Dieu. Ils ont préféré servir et adorer la créature. Donc, ils adorent les chants au lieu d'adorer Dieu. Ils adorent la musique au lieu d'adorer le Seigneur. C'est grave. Moi, j'entends des gens qui me disent « Je dors avec la louange. » Ils sont envoûtés. Ils sont idolâtres. Dans Psaume 4, le psalmiste a dit « Je m'endors dans la paix parce qu'Yahoui me protège. » Tu vois ? C'est grave. Ils vont se laisser bercer par la voix d'un prédicateur ou des musiciens. C'est complètement de l'idolâtrie. Le Seigneur a dit « Il chanson le démon en mon nom. » Il n'a pas parlé de la musique. Après, ils vont te sortir louer, c'est prier deux fois. Moi, je n'ai pas besoin de la Bible. Voilà. C'est une invention purement congolaise ça par contre. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, il faut laisser la personne dont tu as déjà parlé. Il faut laisser. parce que... Ça ne sert à rien. C'est grave. Je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Chez nous, entre nous, il y a des gens que vous connaissez, que tu connais, qui suivent les enseignements depuis des années. Tu leur dis, ce sont les mêmes parfois, ils viennent te voir. Frère, j'ai une douleur ici. Elle dit « Telle sœur va prier pour toi. » Non. Je ne suis pas convaincu. Ok, si tu n'es pas convaincu parce que la sœur, tu connais sa vie mieux que moi parce que sa vie n'est pas claire. Ok, dans ce cas-là, tu me le dis. Mais souvent, c'est parce qu'il y a l'idolâtrie, les gens ne veulent pas. Vous comprenez ? Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire ? J'en dis pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toutes choses. C'est l'esprit qui nous enseigne. Si quelqu'un, l'esprit, l'interpelle ne veut pas écouter, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas Dieu. Et là, du coup, tu vas souffrir inutilement, tu vas pleurer parce que tu aimes la personne. Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est ta famille, oui. 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 La personne a été internée ? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois bien que la personne a un gros problème. Et parfois même, excusez-moi, mais si la personne arrive à être internée, je ne sais pas, si elle n'a pas écouté quand tu l'as averti alors que c'est le Seigneur qui passait par ta bouche pour l'avertir, Dieu peut frapper. Dieu est juste. Oui. Dieu est contre l'idolâtrie. Si Dieu dit je ne veux pas que vous adoriez d'autres dieux que moi, quand on parle de l'idolâtrie, l'idolâtrie pour beaucoup des chrétiens, c'est seulement que ce soit les statues, soit les démons ou les pasteurs ou les hommes. Mais et la musique que tu adores ? Quand tu pries, tu veux toujours mettre de la musique. Il y a un problème. Tu vois ? Toujours mettre de la musique, un fond musical, tout ça là. C'est quoi ce système-là ? Prie parfois sa musique où Dieu va t'inspirer des chants. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, si tu avertis la personne, elle ne veut pas écouter. Voilà. Autre chose, mes sœurs, je sais que parfois c'est compliqué. J'ai un conseil que je vais vous donner. Je reçois ça depuis tout à l'heure par rapport aux faux cheveux. Faites un effort parfois de rester naturel. Vous allez voir. Faites juste, par exemple, un exercice, deux semaines, sans faux cheveux. Voyez ? Essayez simplement. En fait, le Seigneur vous aime tellement qu'il me pousse à pouvoir parler un peu. Je crois qu'il y en a d'autres qui nous suivent. faites cet exercice-là. Vous allez pour voir un peu ce que ça fait. Je vous assure. Ça aide énormément. Et je sais que certaines personnes, certaines femmes peuvent prendre des cheveux, ça se casse. Essayez simplement. Moi, je vois des sœurs parfois naturelles là, mais c'est pas mal. Voilà. C'est beau quand c'est naturel, quand un frère est naturel, quand une sœur est naturelle. Vrai ou faux ? Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Oui ? Il y a une question ici, le frère, elle veut la même. En fait, c'était par rapport à l'idolâtrie quand on prie. Parce qu'en fait, des fois, dans la Bible, on voit, par exemple, pour Tabitha, il y avait les disciples qui ont entendu que Pierre, il était dans une ville proche. ils l'ont appelé sans tarder pour qu'il prie pour Tabitha. Et du coup, peut-être, parce que la Bible dit est-ce que tous ont le don de guérison ou de miracle ? Du coup, c'était pour connaître la petite subtilité entre l'idolâtrie et ces cas-là, en fait. Effectivement. Très bonne suggestion et question. Les apôtres, les disciples, tu remarqueras qu'ils ont pris Tabitha, son corps, ils l'ont lavé, tu vois, ils l'ont mis dans la chambre haute et ils ont certainement prié pour elle et ils ont vu qu'il n'y avait rien. Et ils n'ont pas été chercher Pierre parce qu'ils étaient idolâtres, mais c'est parce que le Seigneur leur a dit de le faire. Et Pierre aussi, quand on l'a invité, il était convaincu parce que Dieu lui a parlé. Tu vois, non ? C'est comme quand Corneille a fait venir Pierre. Dieu avait parlé aussi à Pierre. On a connu des cas comme ça où des gens venaient, effectivement, en ce qui me concerne dans le temps où des gens viennent pour la prière et le Seigneur a dit clairement, c'est moi qui ai envoyé cette personne, prie pour la personne. Ça, il n'y a pas de problème. On a connu des cas où vraiment, je voulais forcer le Seigneur, je te dis de ne pas toucher parce que la personne ne veut pas m'obéir, parce que la personne ne veut pas, n'est-ce pas, accepter les autres frères et sœurs. Il y a eu l'idolâtrie et si tu pries pour la personne, tu vas l'encourager dans son idolâtrie et tu auras de compte à me rendre. Donc, c'est là où on a besoin justement du discernement des esprits. Tu vois ? Et c'est pour ça que ce don-là, on en a tous vraiment besoin. C'est un don que tout le monde peut avoir pour discerner. Une sœur, elle veut me voir un jour, un cas parmi tant d'autres, elle vient et me dit touche-moi ici. Je te dis, je ne veux pas te toucher, tu es une femme. Comment tu veux que je te touche ? Attends. Elle était choquée. Oui, tu es une femme, non ? Tu veux que je te touche ? Oui. Non, mais je ne te touche pas. Qui te dit qu'elle priait pour quelqu'un pour forcément m'a touché ? Tu vois ? Donc, il y a tout ça. Je ne peux pas me poser les mains avec précipitation. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes aussi parce qu'ils sont dans la désobéissance. Et toi, tu arrives par manque de sagesse parce que tu as le don de guérison, tu pries. Tu peux avoir le don de guérison et prier pour la guérison de quelqu'un sans que pour autant qu'il y ait la guérison. Parce que ce n'est pas parce que la personne a les choses à régler, parce que ce n'est pas le temps du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a mis la personne dans cet état-là. Paul avait une écharpe dans la chair, un démon qui le frappait tous les jours. Il a prié trois fois, trois reprises. Dieu dit, non, c'est comme ça. Tu as des gens, ils sont chrétiens, ils craignent le Seigneur, mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils nous chargent. Mais ils ne comprennent pas que c'est qu'ils nous chargent parce qu'on leur a fait donner des faux enseignements. On leur a dit que tous les problèmes qu'ils ont forcément sont le diable. Ils disent, certains qui me bloquent, qui a bloqué mon mariage, je te dis, tu laisses. Comment toi, enfant de Dieu, on peut bloquer ton mariage ? Déjà, il y a un problème. Oh, la lune, toi qui as gardé ma bénédiction, comment la lune, là où elle est, elle peut venir jusqu'à chez toi pour prendre ta bénédiction ? Tu ne vois pas qu'il y a un problème ? Vraiment ou faux ? La malédiction, ça cause, n'a pas d'effet. Donc, il y a des prières qu'on ne doit plus faire. C'est une perte de temps. Vous avez gaspillé des années inutilement. Voilà. Qui va aller voler ? Quel est ce policier municipal qui va aller toucher à l'enfant du président Macron ? L'enfant quoi ? L'enfant du président Hollande. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout ça qu'il faut comprendre. Dieu est notre Père. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu n'es pas encore marié, si tu crains Dieu, c'est que ce n'est pas le temps. Même si tu as 40, tu as 49 ans. Ne te précipites pas. Alléluia. Tu vas dire, oui, parce que là, j'avance, il faut que j'ai des enfants. Parce que la terre est déjà remplie. Nous sommes 7 milliards. À l'époque, vous pouvez comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, attends-toi, Dieu. Vous allez me dire, Louis, c'est parce que nous, on endure tout ça. Non. Moi, je ne fais que répéter ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Voilà. On ne force pas la main de Dieu à les livres qui sont écrits. On a fini, hein. Des livres qu'on écrit, qu'on va acheter ici, là, dans la librairie, où on dit, avec la prière, on peut faire bouger le trône de Dieu. Quel orgueil, quelle arrogance. Qui peut, par la prière, faire bouger la main de Dieu ? Hein ? Notre Père, il n'est pas Alzheimer, mes amis. Non. Dieu est souverain, il n'est pas Alzheimer. Il agit en son temps. L'Alzheimer, c'est pas avec Dieu. Il est souverain, t'as beau prier, jeûner, tout ce que tu veux, si Dieu dit, ce n'est pas le moment, pas le moment. Seigneur, moi, je fais des kilomètres, je vois le frère Chora. T'as arrivé, le frère Chora, Dieu dit, tu ne touches pas. On ne bouge pas. Mais quelqu'un qui est dans sa maison, là-bas, qui dit, Seigneur, moi, je te fais confiance, tout ça là, je m'attends à toi. Par exemple, Dieu peut la bénir. Voilà. Arrêtez de vouloir toujours marcher, tout ça là. Il faut faire quel type de prière, tout ça. Il faut prier de minuit à trois heures. Il faut faire une prière prophétique. Quand tu pries, il faut marcher. Il faut absolument être à genoux. Dieu entend plus les gens qui sont à genoux. On va vous faire croire toutes ces choses, là, frère. Et ceux qui sont dans le coma, ils font comment parce qu'ils entendent. On dit non, il faut absolument répéter la prière. La personne est décédée, oui. Elle est en Christ, oui. Vous êtes sûrs ? L'acceptation, c'est-à-dire, Romain dit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois, je te reçois, comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, Seigneur, est-ce que la personne a fait ça ? Non, c'est fini. Maintenant, les sourds qui entendent ça, quoi qu'ils sont, les sourds, muets qui entendent ça, qui comprennent, ils ne peuvent pas parler, ils font comment ? Dieu a pensé à tout le monde. La foi, c'est spirituel, c'est un esprit. Ça, c'est encore la religion. Qui a fait la prière de l'acceptation du Seigneur ici ? On vous a fait venir devant, venez devant. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Qui ici peut dire qu'il a donné sa vie à Jésus ? Qui ? Non, j'arrive. Qui a cette audace de dire qu'il a donné sa vie au Seigneur ? Nous tous, on a dit ça. La vie, c'est quoi ? Nefek, en hébreu, égal âme. L'esprit, c'est rouak. Rouak, 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 ça vient de Dieu. Avant que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire. Toi, tu crois qu'il était converti grâce à toi ? Dieu t'a attiré à lui. Il t'a tiré. Il t'a traîné. Essaye de faire marche arrière, tu vas voir. Là, tu vas réaliser que ta vie n'est pas ta vie. on te l'a prêté. Donc, celui qui produit à nous le vouloir et le faire. Autant de Dieu, autant que Dieu a arrêté pour pouvoir te prendre, il décide, il vient, il te dit, tu entends un message et tu dis, non, non, je n'ai pas le choix. Est-ce que tu as eu le choix, toi ? Jonas, tu as eu le choix ? Même quand tu dis choisis la vie, quand tu dis choisis la vie, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Pour choisir, c'est lui qui donne les moyens de le faire. Est-ce qu'on peut le faire ? Vrai ou faux ? La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Vrai ou faux ? Mais alors, donc on ne peut plus, avant on le disait, donnez vos vies au Seigneur, tout ça, vous entendez le message, maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, le Seigneur, de toute façon ma vie, tu peux la prendre parce qu'elle est à toi. On peut dire donner sa vie parce que c'est une manière de parler, mais sinon, vous avez compris. Voilà. Vous avez répété la prière, ça a produit quoi chez vous ? Rien. On vous dit confession de foi, la confession apostolique, c'est ça non ? Dites, je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Dieu. Je confesse, je confesse. Qui a fait ça ? Bon, on arrête là, que Dieu soit béni. On se retrouve une autre fois. Que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501